Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 3 décembre 2022. Elle s'intitule « Le destin des traîtres ». À l'annonce de la condamnation à 20 années de prison de la racaille de rachade installée à l'étranger, nombre de mes concitoyennes et concitoyens ont râlé en mode « Ouais, mais à quoi ça sert ces condamnations ? De toutes les façons, ces gens-là ne seront jamais extradés. » Oui, certes oui, ça c'est le verre à moitié plein. Et si nous examinions ensemble le verre à moitié vide, ces lascars ne reverront plus l'Algérie, sauf entre quatre planches faites de bois de troisième catégorie lorsqu'ils auront clamsé. Et encore, mais avant, et j'espère longtemps, ils devront vivre avec ça en mode « Jedi ». Tes pieds, l'Algérie, ils ne la fouleront plus. Et puis, je peux vous assurer que ce n'est pas la plus clémente des sanctions et des peines. Ce n'est pas la moins terrible des condamnations. L'hiver est rude à Paris, Londres et Montréal. Oh, ici, ce n'est pas le paradis, bien sûr. Ce n'est pas cette société de consommation effrénée, de services performants. Ce n'est pas tout ça et un tas d'autres choses encore. Mais c'est ce petit truc qui te prend au cœur à des moments de l'année, sans prévenir, sans précaution, parfois violemment. Appelez cela le spleen ou le mal de la roba, ou tout bonnement, ce désir fou, devenant de plus en plus poignant et prenant, de revenir offrir son corps au vent du large, sur le parapet de la mirauté d'Alger. Demandez à nos sœurs et frères vivant à l'étranger avec quelle impatience les vacances au pays sont attendues et espérées. Le bled, quoi. Eh bien, mes cocos, c'est ce bled dont vous ne humerez plus les odeurs bonnes ou mauvaises. Vous terminerez en mauvais Enrico, parce que ne gravant même pas ou pas correctement sur une guitare, et sans voix, sinon celle naziard du Tmanchir, à vous lamenter sur le pays. De plateau TV, en studio, radio, à longueur d'interviews qui se feront de plus en plus rares, parce que le temps passant, vous serez forcément atteint d'obsolescence programmée. En vieux sénile, vous verserez des larmes sur la vachara oubliée, le village aux souvenirs de plus en plus fous, et les messes familiales au printemps dans les champs gagnés par les coquelicots. Et puis, des interviews, un jour, il n'y en aura plus du tout. La date de péremption inscrite, tatouée sur votre front, indiquant clairement votre fin et mise hors d'usage public. Je la voudrais là aussi longue, très longue, cette fin-là, comme une perpétuité douloureuse, afin que vous vous rendiez compte que ce n'est pas votre extradition ou retour qui sont souhaités. Mais non, pensez-vous, ça serait trop doux. C'est votre désormais exil définitif. Pour l'Algérie, vous êtes déjà mort, mort depuis longtemps. Pour les services étrangers qui vous ont utilisé, vous n'avez jamais vraiment existé. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. Merci. Merci.